Salut à tous, aujourd'hui 10 février on est le jour de mon anniversaire, donc bon anniversaire à moi déjà ça s'est fait et j'ai pu discuter récemment avec Adrien D, il m'a dit tiens pour ton anniversaire je vais te faire un cadeau je vais t'envoyer le lien vers un miroir concernant les dernières images, enfin les derniers jeux d'images ISO de la dite stabilisation 2 de Mageia, en gros la bêta 2 qui n'est pas encore sortie donc si vous voulez ces images ISO ont environ un mois d'existence voilà, donc si vous voulez avoir le lien je vous conseille de mettre en pause et de récupérer les images ISO voilà, ça c'est fait, pour Mageia, alors j'en trouve ça voilà, donc il n'est pas encore sorti parce que si on regarde la feuille de route, voilà on voit que c'est indicatif donc en gros, la Mageia stabilisation 2, aka bêta 2, devait sortir en août, puis en décembre on est en février, elle n'est toujours pas sortie, ouais la release candidate devait sortir en janvier, et la RC en février de quelle année ? officiellement 2017 pour mémoire, la Mageia 5 est sortie maintenant que ça charge voilà donc la Mageia 5 est sortie en juin 2015 en gros, il y a à peu près 18 mois avant qu'on me dise, oui, t'es un anti-Mageia devenu un anti-Mageia et compagnie vous trouverez dans le descriptif des liens vers 4 articles chacun concernant une sortie de la Mageia Mageia 1 en 2011, 2 en 2012, 3 en 2013, 4 en 2014 et bien sûr la 5 en 2015 ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas eu de version majeure mis à part une point release de 5.1 donc j'ai voulu voir où en était justement cette version vous trouvez derrière un lien vers la technique de blog dans le descriptif comme d'habitude donc je l'ai installé hier j'ai pris l'image ISO du développement du DVD, complet j'ai pris l'ISO la plus complète qui existe celle qui permet d'installer d'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui me fait un peu tiquer voilà, donc je lance temporairement même si je n'ai pas juste compris l'installation et voilà, vous allez comprendre quel truc me fait tiquer non, tac parce que quand même l'image ISO fait 3,75Go donc je vais mettre juste en foncé et vous allez voir quel truc me fait tiquer non, je vais mettre tout ça, c'est mieux voilà donc un truc que je n'ai pas jusqu'au bout d'installation vous pouvez remarquer déjà que l'installateur est le même depuis une bonne demi-douzaine d'années voire plus pour dire pourquoi changer quelque chose qui fonctionne dans la présentation mais c'est ce que je vais vous montrer c'est ce qui m'a fait le plus tiquer installation même si je n'y vais pas jusqu'au bout un français, clac clac et l'effacer le disque d'un entier voilà, suivant ça ne sera appliqué qu'une fois oh merde l'enfoiré il m'a partitionné pendant que la partition ah la saloperie bon, c'est pas grave je mettrai la vidéo en pause et j'attendrai que l'installation soit terminée moi ça vous montre comment ça s'installe et je me suis fait avoir bêtement je pensais que cet enfoiré ne me ferait pas le formatage j'avais oublié ça c'est pas grave pour moi comme ça ça permet de faire l'installation complète de repartir de zéro comme ça on est sur certains d'avoir l'installation propre dommage pour moi donc la suivante voilà, par défaut on a trois choix c'est déjà beaucoup mais si on va dans personnaliser suivant vous allez voir le nombre de choix que l'on a c'est un point que j'ai critiqué dans voilà, donc on a ça bien sûr mais si on a des éléments graphiques on a un, deux, trois, quatre, cinq, six attendez si on va dans sélection on va faire suivant c'est pas ça je vais faire annuler annuler voilà, suivant donc je vais faire sélection individuelle comme ça, ça vous permettra de voir le nombre de paquets qu'il y a enfin le nombre d'environments qu'il y a on en a déjà six donc personnaliser suivant alors que deux ou trois seraient largement suffisants donc on fait sélection individuelle on fait ça et on fait autre environnement suivant et dans les environnements graphiques si on va on a déjà les six premiers Plasma, Gnome, SFCE, Maté, Cinema et compagnie si on va dans les autres environnements on a Afterstep on a ASWM ça fait deux on a ensuite on a un minimum huit environnements et gestionnaire de bureau ouais donc précédent je vais juste revenir au choix par défaut alors voilà je vais sélectionner tout suivant c'est pas ça que je voulais faire précédent et zut je ne sais plus comment on fait maintenant alors on va juste je vais redémarrer nous sommes de retour 25 minutes plus tard 25 minutes pour installer depuis un DVD à quoi qu'on est allé au bateau au burin pour inscrire les données bref donc là je me crée le compte utilisateur je me crée le compte utilisateur pas mal il y a quand même plus rapide même la Calculate qui n'est pas franchement un TGV dans ce domaine mais facilement 5 minutes de moins à partir du moment où ils disent c'est bon on commence à la copie des données sur le disque pas de commentaires donc là ça prendra quelques minutes c'est déjà tellement rapide l'installation pourquoi ne pas prendre 5 minutes de plus au moins ça vous prouve que la passion utiliser la vidéo est fraîchement installée bon tu vas pas mettre 25 minutes tu vas mettre ça des grubes dans des espèces enfoirées allez installe-moi grubes avance heureusement je me fais du café ça me permettra de tenir le choc ça y est il a installé grubes il y a encore au marteau au burin donc l'écran classique on va pas s'ennuyer alors qu'est-ce qu'il y a comme service lancé au démarrage ouais j'envoie pourquoi pas ok donc ok autre bon il n'y a pas grand chose de vraiment donc là les français ils ont dit attends ok groupe de graphiques fuseau horaire alors là je dis à l'arrivée on va faire face graphique automatique standard activé ok on va configurer le pare-feu je verrai il y a vraiment des graphiques parce que je n'ai pas de me pratiquer pas on va le pare-feu donc j'aurai vous me réinstalle le programme d'amorçage ni un je parle du principe qu'une ISO qui demande ça a déjà un minimum des dépôts configurés donc je mets non pour le moment parce que le cas ils seront modernes donc on verra plus tard moderne je parle sorti depuis au moins 2012-2013 on va redémarrer on va lancer le groupe 2 on va lancer groupe 2 le groupe est sympa je suppose que c'est un plymouth qui doit être pas franchement fonctionnel sous sur VirtualBox bon c'est pas bien grave c'est pas le plus important le plus important c'est de voir ce qu'il y a installé et dès que ça sera terminé je passe en plein écran ça sera plus agréable pour l'affichage donc là d'accord c'est directement dans la classement de passe bon c'est pas mortel donc on va scientifier par contre le SDDM ils auraient pu le personnaliser un peu plus avec un petit détail graphique le fond d'écran est sympa si le reste pouvait l'être ça serait bien mais à l'impôle cible nul n'est tenu après tout alors ici je tiens des propos un peu acides dans la suite de la vidéo c'est que simplement ça exprimera le fond de ma déception parce qu'on dit que je suis quand même un ancien utilisateur de Mandrake j'ai toujours gardé un petit souvenir ému pour la Mandrake donc pour ses descendantes et la Mageia était encore la meilleure des deux était parce que je crains que l'openman driva lui taille des coupières justifié on verra ça si lui taille des coupières enfin c'est lui taille des coupières pardon elle l'openman driva donc là on passe en plein écran voilà d'accord on attend que Carwin se charge voilà c'est pas un peu moins moche donc on a le thème d'icône oxygène qui évite d'avoir la courbeille complètement mochissime du thème brise ok donc on a l'écran d'accueil le centre de contrôle bien sûr oui donc on va configurer les sources et normalement il devrait y avoir au minimum un jeu de source même pas bravo d'accord allez donc on va désactiver le CD-ROM parce qu'on en a pas besoin on va avoir directement les paquets à jour et le CD-ROM est daté les paquets sont datés du moment de la création des ISO donc c'est par définition trop vieux même pour une Fixed Release alors là on va voir ce que ça nous donne alors ok simple question pourquoi des paquets 32 bits alors que c'est bien précisé que c'est une 64 peut-être est-ce que c'est pour tout ce qui est Skype et compagnie donc il y a toujours ça ça peut provoquer la surcharge pondérale mais ça peut importe suivant on verra après pour les mises à jour donc ça on ferme et on a noté que c'est quand même le noyau 4.9.2 et le noyau 4.9 est sorti en en décembre je crois donc c'est quand même assez récent donc on va sur console pour bien voir est-ce qu'il y a l'info center déjà ah c'est bien il n'y a pas le centre d'information bon pourquoi pas donc on va ouvrir la console pour vérifier que j'ai bien vu que c'était le noyau 4.9.2 voilà donc vous voyez c'est un noyau 4.9.2 compilé le 10 janvier ouais ça c'est contre le chiffre 0 bon ça ressemble en soi on va peut-être contre le moins voilà on va mettre affichage donc on est déjà ça on va voir déjà voir là j'étais à qu'il y a installé donc déjà on peut se dire qu'il n'y a pas l'info center dommage donc côté internet on a aggregator centre réseau faizila oui kaget pourquoi pas et qu'il y a je ne sais pas s'il y a encore beaucoup développé qu'il y a bon pourquoi pas file runner je m'excuse mais c'est quoi cette antiquité apparemment c'est un logiciel je dirais développé en TK qui n'est plus développé depuis 2012 pourquoi pas pourquoi pas mais à quoi ça sert est-ce que quelle est l'utilité alors que Dolphin il fait très bien son boulot pourquoi déjà c'est pas la question c'est bon c'est double clic déjà ils n'ont pas fait la bêtise de mettre un simple clic alors qu'est-ce qu'il y a d'autre bureautique donc on a libre fiscal Scrooge c'est pour gérer votre pognon oui pourquoi pas graphisme GIMP PDG Cam Gwenview libre-cad pourquoi pas Xmorph à quoi ça sert Xmorph ça va être un vieux vieux logiciel je dirais rien qu'avant la présentation rien qu'avant la présentation je dirais que c'est un vieux logiciel qui doit être développé depuis une éternité pourquoi c'est indispensable d'avoir ça et on a aussi XWPIC c'est quoi ce truc bref pourquoi en son et vidéo on a un Maroc oui pourquoi pas Dragon Player pourquoi pas VLC bon ça fait un peu doublon avec un Maroc enfin VLC et puis un Dragon Player et VLC font un peu doublon mais pourquoi pas oui on verra plus tard merci Un Player donc ça fait déjà doublon avec VLC Audacious et au Maroc bon ça fait que de doublon dans les outils alors pourquoi on a X3270 E-Term à terme et console ça fait rien que 4 consoles qui existent ouais enfin 4 accès terminal mais aussi système donc on a bien sûr pas grand chose accessibilité donc on est tout classique je vis il y a quand même il y a quand même un deux trois quatre terminaux c'est bon ça vous suffira développement bon mais il n'y a pas grand chose outils scientifiques on n'a que les profismat déjà la Logitech me parie bizarre donc on va voir au niveau des mises à jour ne plus que bizarre d'ailleurs je veux dire donc allez mieux bon on va c'est directement sur le contrôle puisque l'athlète ne veut pas ah c'est bon on y arrive non je ne sais pas combien il y a de dizaines de centaines de mises à jour qui seront disponibles donc on va voir si on mettra à jour le système alors j'ai déjà fait ça auparavant cool donc apparemment la Logitech KDE est incomplète mais c'était beaucoup plus important de proposer trois millions de terminaux complémentaires proposer des logiciels qui sont complètement obsolètes on voit le sens des priorités enfin je dis ça mais je dis rien donc une version de RPM ok on va mettre à jour et on va voir après combien il y a de mises à jour à faire ok examiner on verra plus tard ok donc on recommence les mises à jour vas-y d'accord si on essaie de fermer ça ça ferme ça aussi bravo d'accord cool ah c'est pire on va dire 2-300 mises à jour oh la vache oh oui oui oula donc apparemment il y a passage de la version de Max c'est Firefox ESR apparemment pourquoi pas donc on va voir KDE 529 apparemment Plasma Framework 529 euh oui pourquoi documentation de group tout court alors qu'il y a group 2 un greffon de G-Streamer alors qu'ils sont abandonnés oui d'accord Handbrake j'avais même pas vu qu'il y avait Handbrake installé ah c'est Handbrake en tant que moi je crois que c'était Handbrake j'ai mal lu mais un coup de pas alors on aura Plasma 585 un dernier noyau enfin un noyau 4.9.8 d'accord pas mal de petites mises un jour enfin de monter en version de logiciel donc là c'est le passage apparemment par contre c'est que QT 5.6 ouais mais c'est vrai on peut pas non plus mettre tout en un jour sinon ça tiendra jamais une version finale pardon alors manpage fr ok MariaDB Maté Paul Kit je me demande pourquoi Maté Paul Kit est installé pourquoi et là sur VirtualBox les pilotes ok on va mettre à jour il y a 264 paquets à mettre à jour ok vous allez voir un truc qui me fait un peu tiquer c'est la mise à jour par lot c'est à dire on prend par exemple 10 mises à jour crac on les met 10 autres mises à jour on les met je vous montrerai ça donc c'est ça voilà donc normalement j'espère que ça va pas planter l'affichage bon je repasse par exemple il y a 5 mises à jour 6 il va nous en récupérer voilà il fait des mises à jour par paquet par l'eau par exemple il va récupérer 5 paquets voilà il récupère il va faire des paquets il met donc une deuxième question si un paquet foireux arrive dans le dos ça peut arriver une mise à jour foireuse ça fait mal pour la mise à jour qui suit est-ce qu'on se retrouve avec un système pété donc il est 10h10 je remets la vidéo en pause et je reviens dans on va dire dans 15 à 20 minutes pour redémarrer la magélia en espérant qu'elle fonctionne à tout de suite nous voire de retour pour la troisième partie un gros quart d'heure après la précédente donc en gros 15 minutes donc une ligne de redémarrer pour le noyau et pour le système des cas qui est mis à jour ça vaut mieux ne serait-ce que pour le noyau ça vaut mieux de redémarrer donc là on ferme un tour et on redémarre on va passer par là ça va peut-être fonctionner on redémarre donc je repasse en plein écran donc nous avons un noyau 4.9.8 apparemment c'est quand même un peu mieux donc système des en dessous bien sûr et on va finaliser l'installation ne serait-ce que déroulons-nous voir si ça fonctionne et rendre plus logique la Logitech et zut je vais finir en de saisie ça va mieux donc en gros une demi-heure 25 minutes pour installation un quart d'heure de mise à jour 40 minutes cool un quart d'heure donc c'est au 4.9.8 ok donc c'est l'avant-dernier en date le 4.9.9 est sorti le 8 ou le 9 février donc c'est pas si mal que ça on attend que Carwin se charge on ferme donc ah ils sont passés au thème brise avec l'icône de la corvée qui est complètement idiote bon peu importe alors on n'a toujours pas Carinfo Center je suppose mais non pourquoi avoir un outil utile comme Carinfo Center est-ce qu'on a un moniteur système même pas d'accord on sait même pas combien ça consomme c'est pas important donc on va voir ce qu'on peut on va déjà virer les logiciels qui ne servent strictement à rien qui sont la preuve d'une vieillesse profonde enfin on va virer les logiciels obsolètes et complètement inutiles style Xmorph style FileRunner style qui n'ont rien à voir avec les installations KDE déjà si on me propose un KDE ou un Plasma un KDE ou un Plasma je veux Logitech KDE Plasma point barre je suis con par moments j'adore la vitesse de l'ensemble je veux bien sûr une machine virtuelle mais quand même donc on va déjà virer FireRunner ensuite on va virer Xmorph qui est plus développé depuis 2006 donc j'ai été pas très loin en disant que c'était un vieux logiciel à terme E-Term et X32.110 voilà ça nous va déjà gagner 10 mégas rien que ça 10 mégas de logiciels qu'on pourrait considérer comme inutiles on peut aussi virer Audacious parce qu'il y a il y a un Maroc donc autant l'utiliser même si on considère qu'un Maroc est un peu vieux autant l'utiliser parce qu'un logiciel KDE c'est une question de il y avait after step what the f donc on verra les enfants après donc là on va voir j'aurais essayé de trouver qu'un info center de sorte que j'ai à ce premier paquet on fait une fois qu'il a terminé qu'est-ce qui peut être long je ne sais pas si c'est la vieillesse des outils du RPMI et compagnie il y avait le projet de mettre DNF sur Mandrake enfin sur Magéia peut-être pour combler le problème de vitesse mais je vous montrerai ça après alors on va chercher info center K info center voilà qui demande 6 mégas et demi au lieu de 10 mégas de crapware ils ont pu mettre directement le K info center enfin je dis ça mais je ne suis pas mainteneur voilà donc là on va savoir quelle est la version de plasma au final et ta race information centre d'information le K info center donc on sera déjà on va savoir à peu près on en est côté logiciel donc on a le KDE Frameworks 529 oui d'accord un noyau 4.9.8 d'accord les Frameworks 529 ok Qt 5.6.2 bon il est un peu vieux mais ça peut être aussi le choix de la Magéia par rapport au gel des paquets on voit que la stabilisation fait très mal pour la longueur de stabilisation fait très mal au niveau de la fraîcheur des paquets bref donc là on va voir si on peut récupérer la suite de la Logitech KDE je crois qu'il y a des métapaquets qui s'appellent task quelque chose de mémoire donc on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose qui colle avec KDE une fois que URPMI aura fait son boulot tant que ça fonctionne là je vais aller sur le Wikidama GIA par rapport à DNF parce qu'il voulait importer l'outil de Fedora à l'époque je ne sais pas si ça se fera ou pas mais si ça peut être plus rapide que URPMI et moins limité sur le plan technique ça ne serait pas un mal donc on est sur le Wikidama GIA parce que URPMI commence vraiment à faire son âge alors nous avons dit DNF qui est une bombe au côté vitesse voilà Using DNF ça sent l'envie de virer l'ancienne version et ça soit 90% de port je vous mettrai le lien dans le descriptif en gros si on lit ce qu'on peut lire c'est qu'il dépend de trop de URPMI et compagnie pour migrer rapidement et gagner peut-être un peu en puissance et en facilité d'utilisation donc on va rechercher un des paquets task donc là on va étirer un peu alors voyons Kodia Kodio donc c'est pas ça Plasma 5 Plasma 5 donc la version minimale c'est installée avec Plasma 5 tout court alors plus d'infos ok ok on va voir ce qu'ils ont rajouté c'est tout mais il n'y a rien qui est rajouté mais il n'y a rien du tout qu'est-ce qu'on fait de certains outils on est d'accord pour avoir une Logitech le plasma complète c'est un peu la mouise c'est pas qu'un peu ouais elle contient les dépendances complètes pour le lancer l'entièreté de Plasma 5 c'est cela oui c'est là ce paquet est un méta paquet dont le but est de contenir toutes les dépendances pour lancer Plasma 5 toutes vraiment donc je vais chercher KDE application rien rien la vache donc par exemple si on veut les greffons pour télépathie il faut les installer à la main l'épathie c'est le pour conversation et compagnie donc on va voir ce qu'il y a comme d'autres outils on va chercher moi je ne sais pas le monitor on va voir le monitor système donc on va déjà piquer ça donc là on va voir ce qu'il nous rajoute mais si on veut avoir une installation complète dans KDE c'est là que ça t'y va faire c'est même pas la peine d'y penser sauf à passer 8 jours dans le gesteure de paquet pour tout réinstaller ah c'est K6 Guard autant pour moi je ne l'avais pas trouvé le monitor système est installé autant pour moi j'ai oublié que c'était K6 Guard mais c'est vraiment très incomplet il n'y a aucun jeu même si on n'est pas joueur quand même les jeux de KDE c'est à moins des choses des installés donc on va voir il y avait task audio j'ai vu ça task audio et vidéo pour rajouter des codecs pour pouvoir peut-être utiliser un peu l'ensemble alors est-ce qu'on a carwrite ou kedit ou pour le bloc note je crois que c'est carwrite ou kedit ou kate je ne sais plus il n'y a même pas d'outil de bloc note je vois il est lent mais il est lent je veux bien sur une machine virtuelle mais quand même il ne faut pas pousser il ne faut pas pousser non plus il n'y a pas d'outil de bloc note ah si il n'y a qu'un write je ne me rappelle plus où se trouver mais qu'est-ce qu'il est lent bon sang installer les paquets non mais c'est une horreur une horreur je sais bien qu'on n'essaie pas des paquets tous les jours mais merde si on a besoin d'essayer des paquets on est obligé d'attendre 8 jours que ça s'installe donc on va voir si mon fils est bien traduit bon déjà au moins il est bien traduit c'est déjà un bon point c'est peut-être le seul bon point que j'ai vu jusqu'à présent parce que là les mauvais points s'accumulent oi donc task ne serait-ce qu'un seul des conèques audio pour pouvoir lire ces fichiers audio n'est-ce pas si on a des fichiers MP3 ou autres qu'on puisse les faire lire mais je ne veux pas de ça alors mais punaise il est coincé dans le foyer ou quoi codec vidéo ouais superbe ok et codec audio ah mince je me suis gouré voilà ce problème quand il y a deux les deux architectures si on ne fait pas gaffe on peut se gourer voilà et on applique ok non mais là et puis c'est vrai aussi le problème c'est que les isos ne sont toujours pas sortis et il y a un lien vers les bloquants que j'ai mis dans le descriptif qui annonce qu'il y a 20 paquets bloquants alors là je vous montre carrément la capture d'écran parce que je l'ai faite parce que je n'ai pas le lien en tête voilà il reste 20 bugs bloquants enfin il restait 20 bugs bloquants vous avez vu là j'étais avec quelqu'un d'autre donc c'était en pleine discussion discord voilà donc il reste 20 bugs bloquants c'est marqué là 20 bugs voilà vous aurez vous avez 20 bugs sous les yeux donc c'était quand je discutais hier soir avec Adrien et compagnie sur un canal discord maintenant vous savez où j'ai mes informations voilà 20 bugs bloquants cool vous aurez aussi le lien dans l'article de blog que je vous conseille de lire voilà je repasse en plein écran donc est-ce qu'on a enfin fini la torture donc je vais récupérer un album sur Alter Music pour vérifier qu'au moins l'audio passe joie on va reprendre n'importe lequel on s'en fout on va reprendre l'album de punk méticuleux donc je vais le prendre en basse qualité voilà donc on enregistre vous remarquez qu'il ne veut pas prendre par défaut ARK qui est le gestionnaire d'archives pourquoi il ne veut pas le prendre en défaut peut être un bug non listé mais je ne le rapporterai pas parce que je n'ai pas envie ils ont encore sorti déjà une stabilisation 2 après on verra donc ça bon on sent que c'est lent et je me plaignais de la lenteur d'installation des paquets de Calculate plus jamais je m'en plaindrai donc on va extraire ici en espérant que je ne me suis pas gouré au niveau de la configuration du son donc ok musique coller voilà donc là je ferme ça je ne veux plus en entendre parler c'est une horreur et on va lancer à Maroc sans les vidéos à Maroc on va voir déjà si je le reconnais je vais plutôt prendre nos deux à chez nous mais l'un dans l'autre autant prendre à Maroc qui est un logiciel plasma enfin KDE à l'origine voilà donc oui on va voir déjà laisser du son donc il y a du son déjà qui passe ça c'est bon on va voir maintenant s'il me reconnaît le plan Mp3 mais ça part ça s'accade mais je ne sais pas pourquoi ça fonctionne voilà mais apparemment il me lance aussi comme ça donc je ne sais pas pourquoi il me l'a lancé bref je vais carrément arrêter le massacre parce que là ce n'est même pas la peine d'en rajouter je crois que je peux passer à la conclusion voilà donc c'est en train de se terminer bon ok c'est terminé donc pour conclure la Magia 6 il y a elle a intérêt à sortir avant les deux ans de la Magia 5 la Magia 5 est sortie en juin 2015 si elle ne sort pas d'ici juin 2017 la Magia 6 ira rejoindre le musée de distribution du Linux d'ailleurs sur certains plans elle peut le rejoindre installateur ancestral qui ne respecte plus certaines règles actuelles j'ai le standard de paquet ancestral aussi qui commence vraiment à monter ses limites c'est pour ça qu'il va passer à la DNF installation incomplète de KDE malgré la récupération de 4 gigas de données pour les autres DVD gestionnaire de paquet qui est une lenteur qui ferait passer une torte rhumatisante à trois pattes pour une championne du 100 mètres direct bref que dire pour moi le projet Magia a fait plusieurs erreurs un démultiplier les nombres d'environnement supportés deux ou trois ont été largement suffisants une logitech complètement incompréhensible par défaut non mais là il faut arrêter le soit ils sortent une version rapidement soit ils arrêtent les frais désolé c'est comme ça j'exprime la part d'une personne qui a été à l'époque l'ancienne de la Magia la première fois que je suis vraiment fait du monobood c'était avec l'ancêtre de la Magia c'était la Mandarq 9.1 j'étais resté quatre mois avec la Mandarq 9.1 mais sur certains plans on retrouve les mêmes problèmes qu'il y a dix ans douze ans gestionnaire de paquet d'une lenteur effroyable URPMI qui se demande s'il ne faudrait pas le mettre à la retraite et passer à DNF mais comme on a pu le voir dans la vidéo il y a des problèmes par rapport aux outils qui sont trop dépendants des DNF non moi j'ai une chose à dire bon courage si vous voulez utiliser Mazia c'est bon courage moi je ne la conseillerai plus maintenant si on me demande si tu veux conseiller une distribution stable en fixed release et supportable sur le long terme je conseillerai DFLinux ou Debian pour une personne qui cherche une fixed release voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à la prochaine et salut